Je vais vous présenter mon exploitation agricole qui s'appelle Sweet Home. C'est une aventure familiale que j'ai démarrée avec ma mère en 2017. D'abord dans l'idée de produire des fruits et légumes, de cultiver des aromates en agriculture biologique depuis le début et aussi dans l'idée de valoriser notre patrimoine, notre tradition avec le jardin créole et l'idée des cultures associées. C'est vrai que nous, on est vraiment sur de l'agriculture sans intrants chimiques, sans utilisation de pesticides. On fait tout à la main. Le principe des cultures associées est essentiel pour nous puisqu'on fonctionne avec les écosystèmes. Les associations de plantes sont vertueuses. On a des plantes par exemple qui viennent en protéger d'autres, comme le basilic par exemple qui va protéger certaines cultures. Les œillets d'Inde aussi qui vont protéger des plantes. On associe aussi les plantes pour enrichir le sol. Des légumineuses par exemple qui vont apporter de l'azote au sol. On fait des rotations de cultures aussi pour ne pas appauvrir le sol et être sûr que tout se remet en place comme il faut. On a beaucoup de choses à offrir en tout cas et on n'en retrouve peut-être pas encore assez localement en termes de valorisation des produits agro-transformés locaux. Que ce soit en termes de tisane, que ce soit en termes de bains aromatiques, de sirop, de boissons rafraîchissantes, de cosmétiques. Il y a énormément de choses à proposer. Et le faire en respectant des bonnes pratiques agro-écologiques, je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui j'aimerais évoluer sur de l'agro-transformation. Puisqu'à la fois on a des petits volumes de production, mais aussi pour pouvoir montrer tous nos savoir-faire. Et encore une fois valoriser notre patrimoine. Et donc j'aimerais pouvoir proposer des tisanes, des bains aromatiques, des sirops, des confitures et encore bien d'autres choses. A Green Startup pour moi, c'est une bonne initiative. Je pense que par rapport au projet qu'on essaie de mettre en place, c'est extrêmement positif. Et on est bien dans le cadre du concours. Donc j'espère que ça nous permettra de structurer, d'avancer sur ce projet-là. Et puis de rencontrer justement des personnes qui travaillent dans ce domaine-là et qui peuvent nous aider à avancer dessus.